Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors oui, ça faisait longtemps mais nous étions partis quelques jours, enfin une bonne grosse semaine, en vacances avec monsieur Kiki et ça fait un bien fou. Donc forcément, sur mon lieu de vacances, il y avait un action. Donc, eh bien, j'y suis allée faire un tour et j'ai trouvé donc les nouveaux daïs, voilà, qui sont sortis. Il y en a huit. Alors comme d'hab, je vous ai fait les découpes, je vais vous les présenter et comme d'hab, à la fin de la vidéo, petite surprise. Allez, c'est parti, on y va. Donc, ils sont à 3,29. Alors, on va regarder au niveau, alors oui, les codes barres sont tous les mêmes. Donc, je vous le montre. Voilà, et c'est parti. Alors, j'ai trouvé que cette fois-ci, ces daïs, ils étaient bien présentés parce qu'il y a donc la petite pochette habituelle où on les découvre et ils sont dans, en fait, tous les daïs sont dans 3 pochettes, ils sont 3, c'est 3 séries. Dans chaque série, je vais y arriver, il faut que, voilà, c'est le retour des vacances, il faut reprendre le rythme. Donc, je vous disais donc que dans chaque daï, il y en a 3 qui font des découpes différentes et alors, ils sont présentés comme ça dans des petites pochettes individuelles. Puis, j'ai trouvé que c'était sympa parce que, bon, ben, en attendant de les ranger autrement, c'est pas mal. Donc, allez, c'est parti. Donc, le premier. Voilà, le premier qui est ceci. Alors, une petite. Voilà. Alors, hop, à l'endroit. Le premier, voilà, qui découpe la fleur. Alors, j'hésite entre une rose, je pense que c'est une rose, hein, je pense. Donc, voilà, le premier. Donc, le deuxième. Alors, je, quand je les ai découpés, j'ai tout sorti, je ne suis pas sûre à 100% que je les ai remis dans le bon ordre, mais ça n'a aucune importance. C'est juste pour vous, pour vous le dire. Ensuite, on a la petite découpe comme ça. Hop. Ça, c'est le petit mot vers après. Qui fait la découpe entière pour mettre... Alors, il faut trouver le bon sens. Voilà, vous voyez, comme ça. Alors, bien sûr, si vous le découpez d'une autre couleur, comme ici, de noir, ça fait ressortir, ça fait ressortir la fleur. Là, je ne vous ai pas découpé dans une couleur différente. J'ai tout fait dans la même couleur. Vous voyez ici, le tour noir et l'intérieur rose. Voilà. On a le petit mot, comme ça, qui donne ça. Witch Love. Alors, je dirais... Vous savez, vous connaissez que même en vacances, mon anglais ne s'est pas... Pardon, ne s'est pas amélioré. Je pense que c'est avec amour. Mais je ne suis pas sûre. Vous confirmerez dans les commentaires. Et après, on a le reste, le troisième daï. Voilà. Ma feuille va être juste assez grande. Qui fait tout l'entourage. Pour faire... Vous voyez, qui fait tout l'entourage. Pour faire vraiment un fond. Encore... Il suffit de trouver le bon sens. Là, encore une fois. Voilà. En fait, vous avez la rose qui est en trois épaisseurs. Et vraiment, je trouve ça sympa. Et il y a, en plus, la petite bannière. Pour faire... Si je me mets dans le champ, c'est encore mieux. Merci. Je ne sais pas qui me l'a soufflé, mais merci. Voilà. Donc, voici le premier daï. Qui est, ma foi, bien sympathique. Plein d'idées à faire avec ça. A utiliser séparément. Juste ça, comme ça. Embosser sur une carte. Voilà. Il y a plein, plein de choses à faire avec ce daï-là. Donc, je vais le poser comme ça pour l'instant. Je le rangerai après. Hop. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, viens là. Donc ça, c'était le premier. On va le mettre là. Le deuxième. Toujours pareil. Toujours la même présentation, n'est-ce pas ? Avec les trois petites pochettes. Allez, c'est parti. Donc. Hop. Je vais tous les poser. Et après, on verra dans l'ordre dans lequel ils vont. Les petits ballons. Ça, c'est trop, trop joli, ça. Ouais, c'est trop, trop joli. Comme dirait ma petite fille. C'est trop, trop joli, mamie. Alors là, il y a des petits confettis. Hop. Voilà. Les petits confettis. Et l'autre daïe. Alors là, ici, ce sont les petits confettis. Vous voyez, celui-ci n'est même pas encore sorti. Et voilà. Donc, avec celui-ci, on peut faire, sur le modèle, hop, une carte anniversaire. Hop, excusez-moi. Il y a du soleil ce matin. On ne va pas se plaindre. Il y a du soleil. Voilà. Donc, la petite grille. Les petits ballons. Rien que ce daïe-là, moi, il me plaît énormément. Ça aussi, parce qu'on peut s'en servir différemment avec la petite bannière. Soit on la découpe et on la récupère en bannière. Soit on fait autre chose avec, en mettant sur autre chose. Je ne sais pas, par exemple, comme ça, voilà. Vous voyez, on peut faire quelque chose avec. Donc, les petits ballons. Sympa aussi. Et alors, les petits confettis se coupent ici. Donc, celui-ci vous fait le rond et la bannière. Et les petits confettis. Donc, au début, je pensais devoir les découper. Je me suis dit, ça va percer mon papier. Mais non, en fait, parce que ça découpe bien. Ça est vide ici. Donc, les petits confettis se retrouvent ici. Et il n'y a pas de souci. Ça passe comme ça. Donc, voilà, des petits daïs que l'on ne perdra pas. Parce que c'est le problème, en fait. Quand on sépare des daïs, quelquefois, si on ne les range pas tout de suite dans une plaque, on arrive à les perdre. Alors, ensuite, il y a celui-ci aussi qui est très, très beau. Qui est un petit peu thème, on va dire, polaire. Hiver, hiver plutôt. Ma foi va vite arriver. Vu qu'on n'a pas eu d'été, n'est-ce pas ? Ou alors, on va avoir un super été indien. On va avoir un temps de ouf pour septembre. On ne va pas pouvoir en profiter, puisque l'école et le travail reprenant. Voilà, voilà, allez. Alors, comme par hasard, je me suis un peu enroulée. Étonnant, vous me direz, avec ce temps. Alors, reprenons un petit peu. Je vais les mettre dans le sens. On y verra mieux, en fait, peut-être. Là aussi, je n'ai pas sorti la découpe. Voilà. Alors, nous avons ce daïla qui fait la montagne. La petite maison, ici. Et ici. Non, voilà. Ça, c'est le milieu de celui-ci. Donc, voilà. On ne s'en sert pas. Et ici, vous avez la forêt. Alors, sur la forêt, il y a un arbre qui se détache. Voilà, ici. Qui reste... Enfin, qui ne se détache pas, pardon. Qui est là. Qui est bien ancré dans son sol. Et après, on a deux autres arbres qui peuvent se mettre, soit, on a en premier plan, comme ça, en 3D. Vous voyez. Vous pouvez les mettre comme ça, sur le devant. Hop, je cherche, voilà, en 3D. Ou les réinstaller différemment sur le sol. Puisque, avec cette découpe-là, on peut revenir mettre, en prenant une autre couleur de papier, comme ceci, par-dessus. Faire une deuxième montagne. Et y venir installer les petits arbres. Soit devant. Soit devant. Hop. Hop, 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 hop. Alors, on va y arriver. Comme ça. Soit les mettre à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ça, c'est très chouette. Je trouve que c'est un très beau daïs, celui-ci. Après, on a donc la petite maison, après, qui vient aussi comme ceci. Donc, en fait, c'est un 3D que l'on superpose comme ça. Voilà. Où on vient y mettre, donc, les différents arbres. Comme ceci, par exemple. Celui-ci, ici. Le plus petit, vers la maison. Puisqu'il faut quand même respecter un peu les proportions. Voilà. Et après, on a un ours et un écureuil. Qui sont très, très jolis, je trouve. Le petit ours et l'écureuil. Alors, on les dispose un peu comme on veut. Et sur le modèle, eux, ils ont mis que l'écureuil. Voilà. Que l'écureuil. On peut mettre que l'écureuil, que l'ours. Et avec ce daïs-là, si vous découpez plusieurs fois celui-ci. Bon, vous en mettez un dessous. Et celui-ci, plusieurs fois dessous, en épaisseur. Ici. Avant de remettre celui-ci, vous coupez un bout d'acétate, de plastique. Du plastique comme les emballages, là. Comme ceci, n'est-ce pas ? Comme ceci. Et que vous recollez celui-ci par-dessus. En faisant bien attention de mettre de la colle juste sur le bord. Vous pouvez faire un shaker. Ça, c'est très chouette. Ça fait un très, très beau shaker. Voilà. Donc, celui-ci encore, là, est très chouette aussi. Essayez d'aller un peu vite parce que, comme il y a beaucoup de daïs, il ne faudrait pas que la vidéo vous embête et dure trois blondes, comme on dit. Alors, ensuite, celui-ci. Ça, c'est une petite branche. Ça, c'est bien là. Hop. Allez. Vous allez me dire, tu aurais pu tout sortir pour éviter de perdre du temps. Oui, c'est vrai. Je l'avoue. Et la petite dernière. Voilà. Celui-ci est plein, plein de détails. Donc, ici, nous avons celui-ci qui fait les petits nuages. Voilà. Comme ça. Et le papier découpé avec les nuages. Vous avez celui-ci qui fait les petits nuages. Déjà, on ne peut découper que celui-ci pour récupérer des petits nuages, pour mettre sur nos petits créas, genre ATC, ATESTAN, ATG, et ainsi de suite. Ici, vous avez le petit village. Alors, j'ai un petit truc qui ne s'est pas découpé, là. Là, j'ai une petite maison, une petite fenêtre qui ne s'est pas découpée. Mais, voilà. Enfin, vous la voyez, je l'enlèverai après. Voilà. Et sur ce petit village, les maisons sont partiellement découpées pour ouvrir les portes. Ça, j'ai trouvé ça très sympa. Voilà. Ça peut donner un petit peu de peps, de relief à notre créa. Donc, ça, voilà. Ça, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose. C'est le haut de la découpe. Et ici, nous avons tout pour faire animer le petit village. Vous avez, hop, la petite découpe, comme ça, avec les deux arbres et la petite voiture qui reste. Et vous avez deux arbres supplémentaires et une autre petite voiture. Donc, on peut mettre le petit village en arrière-plan, la voiture devant, et ainsi de suite. Avec, vous voyez, comme eux, ils mettent, ils mettent, là, j'ai du soleil, ça m'embête un peu, juste pour ça. Vous n'allez pas bien voir. Hop. Voilà, ils mettent les petits nuages autour. Et là aussi, en récupérant l'autre morceau, on peut aussi faire un shaker avec celle-ci. Tout pareil. Donc, voilà, c'est tous. Ils sont vraiment très chouettes, ces Dice. Tous. Hop. Allez. Crac. Oups, mes petits nuages. Ah oui, ça s'en va par le petit trou. Donc, on va les fermer. Et je vais les faire descendre dans l'autre sens. Voilà. Crac. Ensuite, celui-ci. Avec l'oiseau sur sa branche. Tiens. Mais, je crois bien que je l'ai découpé deux fois, celui-ci. Donc, oui, je l'ai découpé deux fois. Donc, celui qui est découpé, eh bien, je vais le mettre de côté. On verra après, à une prochaine vidéo, s'il fait partie d'un lot gagnant ou pas. On verra. Donc, je vais prendre le noir. Ça va changer un petit peu. Je vais faire des découpes en noir, ici, sur celui-ci. Là aussi, il est très, très beau. D'ailleurs, j'aurais dû faire en noir, vous auriez peut-être mieux vu. Donc, il y a moins de petits bouts dans celui-ci. Voilà. Donc, vous avez le premier fond. Ah, mince. Ah, ben, voilà. Vous ne faites pas comme moi, surtout. C'est une bêtise, n'est-ce pas ? Une bêtise en direct. On y est arrivé. Donc, j'avais un petit bout enlevé. Si j'avais pris mon petit pic, ça partait tout simple. Et je ne déchirais pas ma découp. Mais bon, ce n'est pas grave. Elle me servira quand même. Vous avez donc ce premier daïs. Il y a un feuillage comme ceci. Le deuxième, un feuillage. Là. Et le petit oiseau sur la branche. Et ça nous donne un daïs très fleuri. Très fleuri. Très feuillage, quoi. Parce qu'on mélange les deux feuillages. Et on peut, si on veut, ne mettre qu'un ou les deux feuillages ensemble. Voilà. En changeant les couleurs, en mettant un vert clair, un vert foncé. Et puis, bien sûr, notre oiseau. Voilà. Donc là, ici, je ne fais pas pareil. Je prends mon petit pic. Pour enlever. Hop. La petite découpe qui ne s'est pas bien faite. Voilà. Celui-là aussi est très beau. Et il y a plein, vraiment plein de possibilités avec ces daïs. C'est bien. Hop. Voilà. Alors, ensuite. Oh, décidément. Pardon. Ah. Alors, il y a ces deux là, qui sont bien sûr très Noël, très hiver. Mais que je trouve trop beaux, vraiment. Là, vous entendez mes tout petits perroquets qui sont trop contents de nous retrouver depuis hier soir. Ils chantent. Ils sont vraiment trop contents de nous retrouver. Hop. Alors, ici, le premier. Hop. Le deuxième. Doucement. Doucement. Voilà. Hop. Et le petit dernier. Alors. Vous avez découpé en deux fois, ceux-là. Alors, vous avez le premier daï, ici, qui vous fait le ciel étoilé avec toutes les petites étoiles, là, qui sont là, qu'on peut récupérer. Qu'on peut, par exemple, si vous découpez le fond, ce fond-là, dans du noir, et vous le redécoupez dans des blancs, vous pouvez avoir cet effet-là que j'ai, là, vous voyez, le fond noir, enfin, blanc, les étoiles noires. Alors, imaginez dans l'autre sens, le fond, ici, noir, et puis toutes les petites étoiles qu'on peut revenir, remettre dessus, à leur place, dans une autre couleur, dans du papier brillant, par exemple, pailleté, ça peut être trop beau. Ici, vous avez le petit village, enfin, le petit village, l'église, avec ses deux sapins, et ici, décidément, je ne suis pas vraiment dans le champ, aujourd'hui, et ici, la petite colline, pareil, qui vient se mettre devant, comme ça, hop, voilà, avec le petit ciel étoilé derrière, et la petite biche ou le petit cerf, devant, comme ça. Voilà, c'est vraiment, ça, déjà, sur une petite carte, avec un joyeux Noël, meilleur vœu, déjà, là, on a quasiment une carte de fête. Derrière, on fait, à la limite, on prend sa carte, on fait un joli fond, un peu nuit, vous savez, bleu, un peu rouge, tout ça. Voilà, on pose ses dailles, comme ça, dessus, imaginez une carte rectangulaire, voilà, on a un autre petit village, comme ça, les petites étoiles qu'on a récupérées là, on les dispose ici, un petit peu ici, ici, un petit sentiment, et vous avez une carte pour les fêtes, voilà, elle est faite, comme dirait l'autre. Donc, je vous ferai, je vous ferai un petit modèle de ça, vous verrez, j'ai une petite idée, là, et voilà, là, au passage, comme ça, je vous donne mes idées, et puis, après, il faut laisser libre cours à son imagination, il faut poser les choses devant, souvent, souvent, parfois, c'est ce que je fais, je pose les dailles devant moi, et puis, je les tourne, à droite, à gauche, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais les mettre, et souvent, comme ça, je trouve des, une autre façon de les disposer. Hop, voilà, je les récupère après, je mets dessous, et mon petit dernier, voilà, pardon, encore une petite fois, Je suis allée me promener l'autre jour, on est sorti juste de la douche, on est allé faire un petit tour, il faisait pas trop, trop beau, pas trop chaud, et je crois que je me suis un petit peu enrhumée. Et voilà, je vais vous le jouer à la jeune fille. Hop, et le petit dernier, Ce sont vraiment des dailles, je trouve qu'ils sont très... Plein de détails, quoi, vraiment. Et en fait, 3,29, bien sûr, c'est un peu cher, mais pour 3,29, en fait, vous avez 3 dailles, quoi, donc ça les met à 1,10, un petit peu plus d'1,10 pièce, et... À la fois, je trouve pas ça vraiment très, très, très cher, quoi. Alors, ici, vous avez ce daille, ici, c'est la découpe qui reste, ça, on pourrait s'en servir de pochoir, par exemple, pour ces deux petits sapins, ça c'est très bien. Ce daille-là, vous découpe tous les petits sapins qui sont là, voilà, avec le haut comme ça, les petits bouts comme ça, vous allez me dire, ça sert à quoi ? Eh bien, c'est pour y faire la neige, voilà. Vous avez votre petit, par exemple, votre petit sapin vert, et ça, blanc par-dessus, ça vous fait la neige qui est sur le sapin. Là, ici. Toujours pareil, c'est des petites sénettes, hein. Vous avez ce daille-là, qui vous coupe, donc, la vallée, la montagne, avec les deux sapins, et toujours pareil, on peut venir y mettre, par-dessus, comme ça, la petite neige. Vous avez tous les petits nuages, là encore. Moi, je n'avais pas de daille-nuages, et bien voilà, je suis gâtée. Et ici, vous avez tout ce qui fait, alors, la deuxième partie pour faire la deuxième, la deuxième vallée. Ici, c'est le, 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 comment, qui ne sert pas. Et là, il y a, alors, c'est la petite voiture avec la caravane, et je ne l'ai pas montée. Vous voyez, une petite voiture, là, avec une caravane. Voilà. Donc, la petite voiture est là, la caravane est là, on y met la petite porte. Bon, forcément, vous n'allez pas voir grand-chose, là. Mais bon, on y met la petite porte. Ça, c'est la petite fenêtre de la caravane. Ici, c'est sur, pour la voiture, c'est le dessus, le chargement. Vous avez les petits trous, bien sûr, de la voiture. Il y a la roue de la caravane, la roue de la voiture, et ça, c'est la porte de la voiture. Voilà. Comme ça, tac, 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 là. Voilà. Et bien sûr, ça vient de se mettre devant la petite scène, ici. Et franchement, je trouve ça trop beau. Alors, je viens de m'apercevoir un truc. Je vous ai dit des bêtises. Enfin, pas vraiment des bêtises. En fait, ça, vous pouvez vous en servir pour mettre sur le dessus des sapins. Mais sur ce daïe-là, du coup, il faudra enlever ça. Alors, pour ne pas les perdre, je vous conseille de juste les couper ici. De les laisser attacher entre eux. Parce qu'en fait, comment faire ? On va faire comme ça, voilà. Imaginez qu'ici, ce n'est pas découpé. Et c'est les montagnes qui sont là, en fait. Voilà. Vous voyez ? Là, ici. Donc, ici, j'ai du papier. Et ça, ça vient aussi, si vous découpez cette partie en marron, sur le dessus, pour faire la neige aussi sur les montagnes. Voilà. Donc, vous voyez ? Là. Et puis, on met les nuages et tout ça. Voilà. Regardez. C'est bien expliqué, là. Voilà. Là, vous voyez mieux. Le soleil se cache un petit peu. Donc, vous voyez ? J'ai découvert encore, là, une chose avec vous. Mais on peut aussi ne pas se servir des montagnes. Mais, alors, j'ai un conseil. Faites bien attention. Vous ne coupez que vos daïes, ici. Une autre chose, quand vous découpez vos daïes, n'oubliez pas, s'il vous reste une petite tétine, ici, qu'il faut absolument l'enlever. Si, par exemple, on découpe le daïe, ici, et que l'accroche, ici, reste sur cette partie-là. Enlevez-la, parce que sinon, ça vous fera ceci dans vos découpes. Vous aurez des petits trous. Et ce n'est pas très, très joli. Voilà. Donc, avec une petite pince, ça se défait très bien. Une petite pince coupante, style, les petites pinces pour les perles. Ou si vous n'avez pas ça, vous allez faire un petit tour dans l'atelier de votre mari, dans son coin bricolage. Et vous lui piquez la petite pince, sans rien dire. Voilà. Peut-être, ça ne percevra pas. Peut-être. Après, vous lui remettez, ou pas. Voilà. Alors, maintenant, on va passer aux choses agréables. Donc, j'ai pris ces trois daïes en plus, à vous faire gagner, comme d'hab. Donc, allez, c'est parti. On va dire que ce daïe-là aura le numéro 1. Celui-ci, le numéro 2. Et celui-ci, le numéro 3. Voilà. Donc, 1, 2, 3. Comme d'habitude, un petit commentaire sous la vidéo. Alors, le tirage. L'étroit d'ail. Aura lieu. Donc, un petit commentaire. Ce que vous voulez. Pas forcément, je participe. Mais, juste pour que votre commentaire. Votre, pardon. Excusez-moi. Juste pour que votre commentaire apparaisse. Et qu'il soit pris en compte. Donc, le tirage. Nous allons le faire. Nous sommes aujourd'hui dimanche 22. Je pense que vous aurez peut-être la vidéo dans la journée ou demain matin. Je ferai le tirage au sort. Le, 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 le. Oups. Le 3. 3 septembre. Le 4 septembre. Alors, tirage. Le 0,4. 0,9. Donc, voilà. Alors, il y a le Dice 1. Le Dice 2. Le Dice 3. Je vais le marquer tout de suite. Alors, je vais mettre le tirage d'ail. Et je ferai le tirage en fin d'après-midi ou dans la journée. Enfin, je verrai. Alors, vous avez, si vous voulez être sûr d'être, comment, d'être dans le tirage, au plus tard, le vendredi soir. Comme ça, vous êtes sûrs de participer au tirage. Voilà. Avec le soleil qui va et qui vient. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous voyez cette vidéo le dimanche ou fin de dimanche. Ou alors une très bonne semaine. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.